Et dans le cadre de la prédication de ce matin, je vous propose de voir ensemble la parabole du bon samaritain. Alors, je vous invite rapidement à lire avec moi Luc 10, les versets 25 à 37. À 37, après quoi nous allons prier. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qui a-t-il écrit dans la loi? Qui es-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passait à distance. De même, aussi, un lévite arriva à cet endroit, et il le vit et passa à distance. Mais un samaritain, qui voyageait, arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » « Quel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » « C'est celui qui agit avec bonté envers lui, » répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, « Va agir de la même manière, toi aussi. » Prions. Seigneur Dieu, par éternel, devant ta parole, on veut courber nos intelligences, on veut nous humilier et la recevoir, Seigneur, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire ta parole, infaillible, inspirée. Donne-nous, Seigneur, par tes écritures, d'être transformé, d'être corrigé, d'être instruit, d'être édifié. Seigneur, que ta parole habite vivement en nous, qu'elle s'enracine et qu'elle transforme nos vies. Donne-nous ton Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'on puisse la recevoir et pour qu'elle puisse porter en nous du fruit, pour la vie éternelle et pour ta gloire. Amen. Alors, quand j'étais plus jeune, au début secondaire, mon père était professeur d'enseignement protestant à l'école secondaire et dans le système confessionnel québécois, il y avait un enseignement catholique, un enseignement moral et pendant un certain temps, on a eu droit à un enseignement protestant. Et mon père avait la charge d'un groupe d'enseignement protestant et un jour, on avait accès à l'enseignement catholique et la leçon du jour était justement sur la parabole du bon samaritain. Et après un certain enseignement, une exposition et un bricolage, on est à l'école, la professeure nous donne enfin le sens ultime de la parabole qui est, selon elle, écoutez bien, de ne pas se promener seul le soir parce qu'on risque de se faire tabasser et c'est possible que personne ne vienne à notre secours. Alors, on trouve ça drôle, on trouve ça risible, mais très souvent, cette parabole a été l'occasion d'interprétations moralistes jusqu'à entrer dans nos expressions populaires, l'idée de jouer le bon samaritain. Et tout ça pose la question du véritable sens de cette parabole. Et la conversation commence par une question d'un docteur de la loi qui met Jésus à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus, au lieu de lui répondre, va lui renvoyer la balle pour que le docteur de la loi réponde lui-même. « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Le docteur de la loi, en guise de réponse, va citer les deux plus grands commandements qui établissent nos obligations envers Dieu et envers notre prochain. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus a devant lui un spécialiste de la loi de Moïse. Et, dans sa réponse, il le ramène à ce que ce spécialiste connaît, la loi de Moïse. Et jusque-là, Jésus et le docteur de la loi sont d'accord. Jésus lui dit même, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Le docteur de la loi lui demande ce qu'il peut faire pour obtenir la vie éternelle. Que peut-il exécuter pour assurer son futur éternel? Et vraiment, on voit que son focus est sur ce que lui-même peut faire. Il ne recherche pas la grâce, il ne recherche pas la compassion. Il cherche quelque chose qu'il peut accomplir pour acquérir la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus lui répond de cette manière. « Tu veux acquérir toi-même la vie éternelle, obé au commandement. » « C'est tout ce que tu as à faire. » Par contre, garde-les parfaitement. Et le docteur de la loi pose une deuxième question à Jésus qui se lit comme suit. « Mais lui, désirant se justifier lui-même, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Et dans les deux questions qui sont posées, l'intention du docteur de la loi est révélée. Premièrement, il voulait mettre Jésus à l'épreuve. Et deuxièmement, dans le cas de cette question-ci, il est dit « Désirant se justifier lui-même. » Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'expression « Désirant se justifier lui-même », Luc a écrit l'évangile dans lequel se trouve notre parabole et il a été un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Il a voyagé avec Paul et certainement l'idée de se justifier soi-même en lien avec la justification qui est abordée par Paul dans ses épreuves est en vue ici. Et elle vient éclairer l'intention de sa première question « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Cette deuxième question confirme son intention d'établir sa propre justice devant Dieu. C'est l'idée de mériter la vie éternelle par une observation sans faille à la loi de Dieu, désirant se justifier lui-même. Le docteur Dallois va diriger la conversation sur le sens du prochain. Dieu demande d'aimer son prochain, mais c'est qui, mon prochain? Et on sait, à l'époque, qu'il y avait des discussions, des débats sur la signification du commandement d'aimer son prochain. Qui se qualifie pour être notre prochain? Est-ce que Dieu demande réellement d'aimer tous les êtres humains? Est-ce que vraiment un non-juif peut être mon prochain? Et ces discussions se portaient surtout sur l'interprétation de Lévitique 19, et en Lévitique 19 au verset 16, il est dit « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. » Et plusieurs spécialistes se basaient pour ce passage, et quelques autres pour faire dire à la loi, « Vous voyez, Dieu demande d'aimer notre prochain, mais notre prochain, dans le texte, c'est seulement notre compatriote juif. » Ce n'est pas tout le monde qui est notre prochain. Les étrangers, eux, on ne peut pas les considérer comme nos prochains. Mais le problème avec cette interprétation, c'est que le même passage de Lévitique 19, quelques versets plus loin, « L'amour du prochain est associé aux étrangers. » Lévitique 19, 33-34 « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous, vous l'aimerez comme vous-même. » Et certaines traditions juives avaient même poussé l'interprétation jusqu'à permettre la haine des ennemis et des étrangers. Et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » La portion « Tu haïras ton ennemi » n'est pas dans la loi de Dieu, ni ailleurs dans les Écritures. Pourtant, c'était ce qui est enseigné dans certaines synagogues. Et c'était une interprétation qui était répandue à l'époque. Et on a même des documents juifs du troisième siècle qui interprètent les lois de Moïse en mentionnant clairement que le prochain exclut les Q-titles. Les Q-titles étaient une désignation péjorative pour désigner les Samaritains, les étrangers et les résidents temporaires. Alors, le docteur de la loi qui s'adresse à Jésus pose la question dans le but de se justifier. Dans le but de justifier sa pratique sans doute plus limitée du commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est là, avec deux questions posées, que Jésus déploie la parabole du bon Samaritain. Et ces deux questions sont « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle et qui est mon prochain? » Le texte continue. Le texte, raconté par Jésus, met en scène quatre groupes. Il y a un homme, un prêtre, un lévite et un samaritain. Et dans ces trois, dans ce groupe, trois sont clairement identifiés, mais pour l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est impossible de l'identifier. Est-ce un juif? Est-ce un païen? On ne le sait pas. L'homme a été dépouillé par les brigands, il n'a plus de vêtements qui permettaient de le distinguer, il ne parle pas, et l'homme dépouillé est réduit à un simple être humain en détresse, qui a désespérément besoin d'aide et de compassion. On ne sait rien sur ses origines, sa classe ou sa religion. C'est juste un homme. En plus de l'homme, Jésus mentionne un prêtre et un lévite. Et c'est important parce qu'à l'époque, les prêtres et les lévites qui servaient à Jérusalem ne demeuraient pas à Jérusalem en permanence. Ils habitaient souvent dans les villes environnantes, et lorsque c'était leur tour de servir au temple, ils faisaient le voyage, demeuraient pour leur temps de service à Jérusalem, et retournaient chez eux après. Et on sait de source sûre qu'il y avait une communauté importante de prêtres à Jéricho. Et la scène décrite par Jésus est probablement celle d'un chemin régulièrement emprunté par les prêtres et les lévites qui allaient et revenaient du temple. Pourquoi est-ce important? Parce qu'après plusieurs jours à l'étranger, loin de sa famille, avec possiblement des bagages, des provisions achetées à Jérusalem, un prêtre qui, sur le chemin de retour, voit un homme ensanglanté, possiblement mort ou à moitié mort, est confronté à un dilemme. Il sait que s'il assiste l'homme, laissé pour mort, il risque fort bien de devenir rituellement impur, selon la loi de Dieu, et qu'il devra retourner à Jérusalem pour se soumettre à une série de rites de purification. Ça va lui coûter un certain montant. Il va perdre un temps considérable, et ça va probablement repousser le moment où il pourra revoir sa famille. C'est comme devoir retourner au travail pour un quart de travail supplémentaire le vendredi qu'on est tombé en vacances. Lorsque le prêtre voit l'homme, il passa à distance. Il fait le choix de la pureté rituelle. Il ne touche pas à l'homme, il ne lui vient pas en aide et se dirige chez lui. Et il en est de même du lévite. Il est possiblement que le lévite, qui est inférieur au prêtre, a vu le prêtre agir et l'a imité. Et l'un comme l'autre pêche par omission. Ils font clairement le choix entre la pureté rituelle extérieure et l'assistance à un homme en détresse. Ils choisissent la pureté rituelle. Et c'est un péché qui est uniquement possible d'une personne religieuse. Jésus introduit une quatrième personne dans la parabole en surprenant son auditoire. Si vous étiez un juif du premier siècle et que vous entendiez Jésus mentionner un prêtre et un lévite, spontanément vous seriez attendu à autre chose que ce que Jésus va présenter. Si je dis steak bledin, vous allez dire patate. Si je dis bleu blanc, vous allez dire rouge. Pour un juif à l'époque, si je dis prêtre lévite, le troisième, c'est peuple. C'est le trio classique qu'on retrouve régulièrement dans les écritures, en Esdras, en Néhémie et en chronique. Alors Jésus les surprend. Au lieu de dire prêtre, un lévite et un juif, quelqu'un du peuple comme on se serait attendu, il introduit un samaritain. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bandant ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture. Le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je le rendrai à mon retour. La première chose qui est mentionnée du samaritain, c'est qu'il fut rempli de compassion, de pitié. Et le mot grec original pour la compassion du samaritain désigne une compassion qui est connectée à nos entrailles. Littéralement, le mot veut dire entrailles. C'est une compassion qui résonne jusque dans nos « guts ». C'est viscéral. Le samaritain a une telle compassion qu'il réagit physiquement face à la misère de l'homme qu'il voit. Et lorsque ce mot est utilisé dans les évangiles par rapport à quelqu'un, à chaque fois, immanquablement, c'est Jésus qui a compassion. Et c'est utilisé dans les paraboles pour une figure paternelle qui représente Dieu. En revanche, ce n'est jamais utilisé pour une personne normale. C'est toujours soit Dieu ou Jésus qui est pris d'une telle compassion. C'est important de bien comprendre parce que dans la parabole, le samaritain est une figure du Christ. C'est le Christ samaritain. Il est celui qui arrête. Il est celui qui, dans sa compassion viscérale, vient en aide à cette personne. qui bande ses plaies en les versant de l'huile et du vin, qui le met sur sa propre monture et qui l'amène à l'auberge en vue de sa pleine restauration. Il est le prochain de celui qui aime son prochain comme lui-même. Et c'est exactement ce que Christ a fait pour nous. Dieu, voyant notre misère, n'a pas augmenté la distance qui nous séparait de lui, comme ce prêtre et ce lévite. Il n'a pas considéré sa pureté et sa sainteté comme quelque chose à préserver absolument. Mais lui qui est la sainteté même, dans son incarnation, est venu vers nous dans un amour et une compassion infinies. Il a porté nos souffrances, nos meurtrissures, pour nous amener un secours important. Le récit se termine par une question de Jésus qui vient mettre le clou dans le cercueil. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » « C'est celui qui agit avec bonté envers lui, » répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit donc « Va agir de la même manière, toi aussi. » Le docteur de la loi, voulant se justifier lui-même, demandait à Jésus que faire pour obtenir la vie éternelle. Et Jésus renverse complètement son raisonnement. « Car dans la parabole, celui qui est restauré, qui d'une certaine manière passe de la mort à la vie, ce ne sont pas ceux qui protègent leur pureté rituelle, le prêtre et le lévite, ni même le samaritain, mais c'est celui qui est battu et ensanglanté au sol et envers qui la compassion bienveillante du samaritain est exercée. Celui qui obtient la vie éternelle, ce n'est pas le bien-important, mais le malade. » Et c'est un renversement complet de ce que les pharisiens comprenaient de la loi. Parce qu'il est vrai que la loi demande le sacrifice, mais la loi nous instruit surtout de notre besoin du sacrifice. La loi demande la circoncision, mais la loi nous enseigne surtout de notre besoin que nos cœurs soient circoncis. La loi demande d'aimer notre prochain comme soi-même, mais elle nous enseigne surtout de notre besoin d'être aimé de Dieu. Le docteur de la loi avait quand même compris une chose, c'est qu'on est effectivement sauvé par l'obéissance à la loi. Mais c'est par l'obéissance du Christ à la loi, pas par la nôtre. Il faut cesser de se voir comme le bon samaritain, et il faut se voir comme celui qui a besoin d'assistance. Et c'est exactement ce que Christ a fait. Il n'y a pas de manifestation plus ultime de l'amour du prochain que celle du Fils de Dieu qui s'incarne, qui prend notre humanité, semblable à la nôtre, qui devient dans sa chair et dans son sang notre prochain, et qui donne sa vie pour nous sur la croix. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même, et c'est par cet amour qu'on est sauvé. Jésus a aimé son prochain comme lui-même au point de ne plus distinguer sa vie de la nôtre. Jésus renverse le raisonnement, « Tu penses atteindre Dieu par tes propres réalisations, c'est Dieu qui doit t'atteindre. » Et ce n'est pas la seule fois que la question est posée à Jésus. L'homme riche en Matthieu 19 avait posé exactement la même question que ce docteur de la loi. « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? » La réponse est toujours la même. « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et c'est impossible parce que l'homme est spirituellement comme cet homme battu, dépouillé et laissé pour mort au sol. Et le seul moyen qu'il puisse avoir la vie éternelle, c'est que le bon samaritain, le Christ, ému aux entrailles, vienne vers lui, bande ses plaies, le mette sur sa monture et l'amène à l'auberge pour sa pleine restauration. Le problème fondamental de ce docteur de la loi, c'est qu'il se voyait davantage comme le prêtre et le lévite et non pas comme l'homme en détresse, ayant désespérément besoin de la grâce de Dieu. Il ne se voit pas malade, il se voit comme quelqu'un de bien portant, quelqu'un en bonne santé spirituelle. Pourquoi avoir besoin d'un médecin quand tu ne te crois pas malade? Pourquoi avoir besoin d'un libérateur quand tu ne te crois pas captif? Pourquoi avoir besoin d'un sauveur quand tu crois pouvoir te sauver toi-même? Alors, sommes-nous de ces hommes qui cherchent en eux-mêmes à obtenir la vie éternelle? Sommes-nous de ceux qui se portent bien et qui se suffisent à eux-mêmes? Ou sommes-nous de ceux qui ont désespérément besoin de l'assistance de Dieu? Le Seigneur est venu pour ceux qui sont abattus, pour ceux qui sont terrassés par leurs péchés, pour ceux qui sont fatigués et chargés. Il nous donne le repos de nos âmes. Voici maintenant quelques applications pour terminer. Un jour, j'étais dans une formation avec plusieurs pasteurs et le professeur a demandé à l'ensemble du groupe de pasteurs qu'elle est d'après vous l'une des plus grandes tentations dans le ministère pastoral. Et presque unanimement, les pasteurs ont répondu l'orgueil spirituel. C'est d'oublier qu'en toute chose, on est tributaire de Dieu et de sa grâce et qu'on ne pourra jamais attribuer à nous-mêmes ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et Paul, qui a été extraordinaire et puissant en œuvre, dit de lui-même, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et pour toujours, même lorsqu'on va être glorifié, on va encore devoir dire, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Autrement dit, « Je suis ce que je suis » parce que lorsque j'étais abattu, mort dans mes péchés, c'est à cause de cette compassion viscérale de Dieu que j'ai été relevé de la mort et pleinement restauré. Deuxièmement, la parabole a posé deux questions. La première, « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Mais la deuxième question, Jésus y répond aussi, « Qui est mon prochain? » Et la réponse de Jésus nous rappelle que l'Évangile a opéré une réconciliation dans la parabole. Dans la parabole, la figure du Sauveur est représentée par un Samaritain, un étranger. Et en s'identifiant aux Samaritains, Jésus fait une pierre deux coups. Premièrement, parce que Dieu et l'homme étaient étrangers l'un à l'autre. Éphésiens dit même que nous étions ennemis de Dieu comme les Juifs et les Samaritains étaient ennemis. Et deuxièmement, parce que cette réconciliation entre Dieu et les hommes initie une réconciliation entre êtres humains. À la fin de l'Épître aux Romains où il est question du rapport des païens à la loi de Dieu, Paul les exhorte en disant « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » L'accueil du Christ est le modèle de notre accueil mutuel. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Dieu nous a accueillis comme des étrangers, comme des ennemis. Alors ne faisons pas de considération de personne. Alors que Dieu nous donne encore de méditer ses bontés, son Évangile, lui qui dans sa compassion viscérale nous a apporté un secours important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Sous-titrage ST' 501